Bonjour Marie-Cotebia. Bonjour Catherine Boutet, bonjour à tous. Bel ouvrage donc à garder, qui n'est pas nouveau mais qu'on devrait tous avoir en fait. Absolument, c'est un livre donc à voir, il n'est pas nouveau, il a été publié en 2016. Les 22 communes de Guyane, vous le savez, ont chacune une histoire, un héritage. Au total, 1500 éléments traditionnels sont recensés dans cet ouvrage, édité par la Fondation Clément, un recueil de poids, il fait près de 550 pages. C'est d'abord un livre d'histoire, différentes collaborations écrites par des chercheurs et des historiens introduisent le débat et permettent de remettre le territoire dans son contexte. Ces auteurs abordent des thématiques sur des sujets spécifiques. Ainsi, très vite, le lecteur a une vision d'ensemble, puis commune par commune, par ordre alphabétique. Le patrimoine ou ce qu'il en reste est commenté et expliqué. Il est également illustré par des somptueuses photos. Ce recueil a été écrit avec plusieurs mains. Près d'une centaine de contributeurs ont collaboré à l'écriture des articles. Chaque élément, chaque site fait l'objet d'un paragraphe et d'une légende sourcée. De l'histoire des différentes habitations coloniales, au ciel de Caz, d'Antekompata ou encore à la statue de Félix Seboué, l'ouvrage effectue un recensement très complet à travers les époques, Catherine. Et c'est un livre édité par la Fondation Clément. Oui, c'est bien de souligner. Les Amérindiens, les différents colonisateurs et enfin les esclaves ont laissé en Guyane des traces. Ce livre intemporel invite à un voyage dans le temps au cœur des communes de Guyane et de leur peuplement. C'est une mine précieuse de renseignements destinée à tous les amoureux du patrimoine. Sa conception, vous le devinez, a nécessité un travail très minutieux, très laborieux. La Fondation Clément mène depuis 2005 des actions de mécénat en faveur des arts et du patrimoine culturel en Martinique. Elle gère d'importantes collections documentaires et publie des ouvrages à caractère culturel. En conséquence, cet ouvrage, le patrimoine des communes de Guyane, a été publié pour préserver, conserver et entretenir notre patrimoine culturel. Sans nul doute, ce livre de référence sera encore d'actualité d'ici 20 ans. Connaître son patrimoine, c'est connaître le passé, comprendre le présent et envisager l'avenir. Le patrimoine des communes de la Guyane, une rubrique que vous pourrez retrouver demain sur le site internet de Guyane La Première, édité donc par la Fondation Clément. Voilà Catherine. Sous-titrage Société Radio-Canada La Fondation Clément